Dans la dernière vidéo, je parlais des formalités de l'expatriation et j'ai légèrement abordé le thème du travail ou encore « est-ce qu'il faut se trouver un travail avant ou après de s'expatrier ? » J'ai pas vraiment développé plus le sujet que ça parce que je pense qu'une vidéo doit être dédiée à ce sujet et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de développer un petit peu plus en profondeur mes conseils pour pouvoir trouver un job à l'étranger, j'avais envie de contextualiser un petit peu la chose. Selon moi, ça va fortement dépendre déjà du pays parce que certains pays exigent en fait que tu aies un job avant de pouvoir venir, c'est l'une des conditions d'ailleurs du visa. D'autres pays sont un petit peu plus permissifs mais personnellement je te conseillerais toujours d'avoir au moins soit une activité complémentaire qui peut te fournir un minimum de revenus, soit d'avoir déjà trouvé un travail à l'étranger avant de rentrer dans le pays. Il y a plusieurs raisons à ça bien évidemment, le premier c'est qu'il est assez difficile de pouvoir trouver un logement à long terme quand on n'a pas d'emploi. Parce que qui dit pas de travail dit forcément pas de revenus et il est assez compliqué de trouver un logement à long terme sans avoir une preuve en fait d'une rente mensuelle. Beaucoup de propriétaires ne veulent pas donner ou ne veulent pas louer leur appartement à des gens qui n'ont pas d'emploi, en tout cas en Allemagne c'est fortement le cas, parce que la loi protège beaucoup plus les locataires que les propriétaires. Dans certains cas si tu trouves un propriétaire un petit peu sympa, il te laissera en fait avancer les 2, 3, 4, 5 premiers mois de loyer avec une caution et te permettre donc de louer l'appartement pendant un certain temps sans avoir un emploi, mais dans la plupart des cas ils n'ont pas forcément envie de courir ce risque. Alors tu vas me dire oui mais c'est pas grave, entre temps je vais prendre un airbnb et une fois que j'aurai un job je chercherai un logement. Certes, c'est possible, mais tu vas être confronté à plusieurs petits problèmes. De 1, beaucoup de airbnb refusent la domiciliation, c'est à dire que tu n'as pas le droit d'utiliser cette adresse de airbnb comme étant ton domicile. Le problème c'est que pour plusieurs formalités tu vas avoir besoin d'une adresse de domiciliation, que ce soit pour la police, pour la commune, pour la visa, pour ton numéro d'identification, pour pouvoir avoir une carte de résidence, pour pouvoir avoir une assurance maladie, pour pouvoir immatriculer ton véhicule, pour pouvoir te créer un compte en banque, bref tu l'auras compris, l'adresse c'est primordial dans beaucoup de domaines administratifs. Le problème aussi c'est que quand tu auras un job, ton employeur te demandera le plus vite possible de fournir ton numéro d'assurance, mais également ton numéro d'identification pour les taxes et tout ça, et ce numéro d'identification tu ne l'obtiens uniquement que si tu es domicilié. Si tu te trouves donc dans un logement où tu ne peux pas te domicilier, bah tu es confronté à un problème, et le fait de devoir trouver un logement très 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 rapidement. Le fait de ne pas avoir d'emploi et le fait de ne pas avoir de logement, ça va bien évidemment un petit peu compliquer ton processus d'expatriation, t'apporter beaucoup plus de stress, parce que outre le fait de devoir trouver un emploi assez rapidement, pour ne pas dilapider toutes ces économies dans un airbnb, tu vas devoir également te trouver un logement. Si tu as de la chance, tu vas trouver un emploi assez vite, mais en même temps que tu débutes dans ton job, tu vas devoir trouver un logement, faire des visites, etc. Et là tu vas te rendre vite compte qu'il va falloir en fait organiser des visites en pleine journée, en pleine semaine, parce que la concurrence est rude pour les logements, et c'est pas forcément la première impression que tu as envie de donner à ton employeur de « Ah désolé mais je vais devoir m'absenter plusieurs fois par semaine parce que j'ai des visites d'appartement ». Non, absolument pas. Dans ce cas de figure, tu peux demander à ton employeur pour commencer plus tard, ce qui te permet parfois par exemple d'avoir un à deux mois délai pour pouvoir te trouver un logement. Bien évidemment, si tu arrives dans un airbnb et ensuite que tu vas dans ton logement, il va falloir faire un double déménagement, et ça, encore une fois, tu préfères éviter. Et puis aussi l'avantage d'avoir un job avant de rentrer dans le pays, c'est que parfois ton employeur t'aide à trouver un logement, ou alors paye la location pour les premiers mois de ton expatriation, ou parfois, dans certains cas, il paye même ton déménagement, donc il te donne une prime de 2-3 000 euros pour ton déménagement. Le fait d'avoir un job peut t'ouvrir parfois quelques portes, quelques contacts aussi avec des propriétaires ou quoi que ce soit, donc n'hésite pas à trouver un job d'abord. Après, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Il y a des gens qui ont trouvé un job et un logement après, ça s'est bien passé. Je pense que c'est important aussi de se renseigner sur le pays ou la ville dans lequel on va pour savoir si le marché est assez permissif ou non, mais garde ces petites choses en tête. Arriver dans un pays sans avoir énormément d'économie, sans avoir de job et sans avoir de logement, c'est quand même déjà un petit peu se compliquer la vie. En ce qui nous concerne, on a déménagé à 2, donc forcément c'était plus simple parce que si l'un des deux a déjà un contrat, ça aide fortement pour pouvoir trouver des logements. Cela dit, même en étant 2 et en ayant 1 qui avait un emploi, on s'est rendu compte que c'était très compliqué de trouver un logement, donc j'imagine pas pour des gens qui n'ont absolument pas d'emploi. Il faut savoir aussi que le système de garant à l'étranger, ça fonctionne pas, parce qu'il n'y a aucun moyen pour le propriétaire de récupérer son argent, même si tes parents se disent garant, absolument pas. Au mieux, il peut garder la caution, mais généralement la caution ne va pas forcément couvrir le nombre de loyers que tu as à payer, ou encore les démarches administratives et juridiques qu'il va devoir payer pour pouvoir te sortir de son appartement. Donc peu de propriétaires l'accepteront. Aujourd'hui, et en partie merci au Covid, beaucoup de processus de recrutement se font uniquement par vidéoconférence. On prévoit une caméra qui a un minimum de qualité pour pouvoir faire ton entretien, mais on n'a plus forcément besoin que le candidat soit sur place pour pouvoir l'engager. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de stress à avoir là-dessus. Il faut savoir aussi que si l'employeur souhaite vraiment te voir en personne avant de t'employer, généralement il payera pour ton billet d'avion et ton hôtel pour te voir en personne, ou alors lui se déplacera. Ça arrive également, c'est un petit peu plus rare. C'est plutôt pour des postes vraiment à haute responsabilité. Mais pour les gens qui débutent dans le monde du travail, je ne pense pas vraiment que ce soit un problème de ne pas être sur place. Passons maintenant aux différentes étapes pour pouvoir trouver un emploi à l'étranger. Première chose, s'il vous plaît, arrêtez de mettre plein de formes, de couleurs, de graphismes un petit peu psychédéliques dans vos CV. Ça ne sert absolument à rien. La plupart des recruteurs ont l'impression que vous essayez de détourner leur attention parce que votre CV est totalement vide de sens. Il y a plein d'autres manières de compenser ce manque d'expérience dans un CV, et je vais vous expliquer comment. Mais à moins que tu fasses des études dans la communication, le design, ou que tu cherches un emploi dans tout ce qui est un petit peu graphique, ça ne fait pas de sens de mettre plein de couleurs et plein de formes dans un CV. Surtout si à terme l'assistante veut imprimer le CV pour le donner au patron pour l'entretien, et qu'au final, avec les différentes couleurs que tu as utilisées dans ton CV, ça rend la chose totalement illisible. Toi-même, tu connais cette photocopie du bouquin d'histoire que ta prof te sortait à l'examen et que tu ne savais pas lire. C'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui n'apporte rien dans un CV si tu ne travailles pas dans ce domaine. Maintenant que le sujet est clos, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce genre de choses. Moi ça m'agace. La lettre de motivation devra être en anglais et dans la langue du pays. Pourquoi dans les deux langues ? Parce que déjà de un, ça prouve que tu peux gérer les deux langues. Outre ça, il va également falloir traduire tes diplômes. Certains demandent une traduction assermentée pour pouvoir certifier que le diplôme est un vrai et non pas un faux. Mais il va également falloir mettre à jour ton profil LinkedIn. Et si tu es dans les pays germanophones, pourquoi pas ton profil Xing ? LinkedIn, tu appelles ça comme tu veux, je l'entends de toutes les façons différentes, les gens se battent sur la prononciation de ce mot. J'en ai rien à faire de ce débat. Voilà, donc je le prononce comme j'en ai envie. Autre petite chose, quand tu écris ta lettre de motivation, essaye de faire en sorte qu'elle soit facilement adaptable. Parce que le fait d'adapter ta lettre de motivation à chaque poste pour lequel tu postules va te permettre d'avoir une meilleure entente, je vais dire, avec le recruteur, de montrer en fait que tu es motivé. Et si un jour ton CV est mis dans la balance avec d'autres CV, celui qui a généralement personnalisé sa lettre de motivation par rapport à l'entreprise aura plus de chances d'être pris. En tout cas, en ce qui nous concerne, quand on doit faire du tri dans les candidats, on regarde toujours à celui qui a le plus donné l'impression d'être intéressé par l'entreprise. Et si tu me demandes comment est-ce que je peux adapter ma lettre de motivation au poste que j'essaye d'avoir, tu peux par exemple citer directement l'entreprise dans ta lettre de motivation ou alors encore jouer sur l'origine de l'entreprise. Tu postules en Espagne chez une entreprise française, tu peux tout simplement leur dire, étant donné que je suis moi-même français et que c'est ma langue maternelle, je pense pouvoir être un atout lors des échanges communicationnels au sein d'entreprise, enfin bref, t'apprends à broder comme tu veux, mais ça c'est des manières en fait de personnaliser sa lettre de motivation et de montrer au recruteur ou à ton futur patron que t'as un petit peu plus envie que les autres. Et s'il te plaît, quand tu fais un CV et une lettre de motivation dans une langue, fais-le auparavant corrigé par un natif. Je sais qu'on ne connaît pas tous des natifs, je sais qu'on n'est pas tous hyper doués en langue, mais avoir quelqu'un qui postule pour un job à l'étranger en mettant dans ses compétences « je parle anglais et je suis totalement bilingue » alors que son CV est rempli de fautes, il va directement à la poubelle, ton CV. Donc, s'il te plaît, fais-le vérifier. Et si tu ne connais pas de natif par qui tu pourrais faire traduire ton CV, tu peux également aller sur des sites internet tels que italki, qui est en fait un site internet pour polyglotte, donc les gens échangent sur les langues, ils s'apprennent, il y a des natifs, il y a des non-natifs. Et quand tu vas dans la section forum, tu peux en fait uploader ton CV ou ta lettre de motivation et demander à ce que quelqu'un y regarde. Généralement, c'est gratuit. Bon, il y a des gens qui vont te dire « moi je suis professeur, mais si je voulais corriger un truc, c'est 10€. » Attends de voir s'il n'y a pas une bonne âme qui passera par là et qui te le fera gratuitement. Mais il faut savoir que c'est des petits moyens aussi de pouvoir faire corriger ses CV ou ses lettre de motivation à moindre frais et d'être sûr que ta candidature soit de qualité. Concernant ton CV, je sais qu'il y a plusieurs écoles, personnellement, dans le recrutement, mais également en Allemagne, on fonctionne avec ça. La première information que tu vas montrer, ça va tout simplement être les informations personnelles, donc nom, prénom, date de naissance, nationalité. Et alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas mettre la nationalité par peur d'être discriminé, mais quand tu possules pour un job à l'étranger, c'est important de stipuler ta nationalité pour la simple et bonne raison que ton employeur doit savoir s'il doit, oui ou non, te fournir une carte verte. Voilà, ce n'est pas une question de discrimination, c'est juste une question d'administration. Tu peux ajouter une photo, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours un petit peu plus sympa d'avoir la photo. Tes données pour te contacter, donc adresse mail, adresse actuelle, mais également ton numéro de téléphone. Ensuite, ce n'est pas obligatoire, mais tu peux mettre une petite phrase pour te décrire, quelque chose qui te représente et quelque chose qui apporte un petit peu de valeur. Si ça n'apporte pas de valeur à ta candidature, tu peux l'oublier. Ensuite, tu vas mettre ton expérience professionnelle, donc tout ce que tu as pu faire, job étudiant, stage, expérience précédente. Si tu n'as pas d'expérience ou de réelle expérience professionnelle, les stages, ça fonctionne et les jobs étudiants, ça fonctionne. Comment étoffer ton CV et donner l'impression que tu es quelqu'un d'important alors que tu n'as pas fait grand-chose de ta vie ? Tu peux tout simplement mettre entre chaque expérience professionnelle des petits bullet points et en fait stipuler ce que tu as fait dans tel et tel métier. Par exemple, je suis assistante de direction, mais je travaille également dans les ressources humaines, je fais également les bilans financiers, je prépare les visites clients, je fais également du project management. Bref, je ne me contente pas uniquement de tout ce qui est assistana, photocopie, café. Tu l'as compris, d'ailleurs, je ne fais pas le café vu que je fais du office. Il faut savoir qu'un titre, ça reste un titre. Il y a certains qui sont assistants de direction et qui sont plus en fait secrétaires qu'assistants de direction et il y a des gens qui sont assistants de direction, mais qui sont plutôt managers qu'assistants. Donc c'est toujours un petit peu sympa en fait de mettre avec des petits tirets ou des petits points toutes les différentes choses que tu as fait en fait durant ton expérience professionnelle. Bien évidemment, il faut que ça rapporte encore une fois quelque chose à ton CV, donc excite les trucs pas très importants. Tu essayes vraiment de mettre ça en avant. Il ne faut pas m'y tonner non plus parce que ça se remarque très vite si tu mens sur ton CV, mais tu peux un petit peu enjoliver la réalité. Bien évidemment, quand tu organises ton CV, tu mets ça du plus récent au plus ancien. Ensuite, après l'expérience professionnelle, tu mets ton éducation, donc tous tes diplômes, même si c'est des formations supplémentaires, ça compte, tu peux les mettre dans ton CV. Tu mets également ton université et c'est intéressant aussi, encore une fois, de mettre en fait les différents points de ce que tu as pu apprendre à l'université et avec la mention que tu as reçue en fin de parcours. En ce qui me concerne, j'ai fait un master en communication multilingue à finalité langue des affaires. Bref, au final, c'est un long titre qui te permet pas forcément de comprendre ce que j'ai étudié, donc je mets tout simplement des petits points en disant j'ai étudié les relations publiques, j'ai étudié la stratégie d'entreprise, j'ai utilisé la communication multilingue, j'ai appris tout ce qui était multiculturalité. Voilà, ça c'est des choses que tu peux mettre dans ton CV parce que ça apporte un plus et ça permet au recruteur de savoir dans quelle direction tu vas. Autre chose à mettre sur son CV après tout ce qui est éducation, c'est bien évidemment les connaissances des langues et les connaissances supplémentaires telles que les programmes comme Microsoft Word, Adobe, etc. Tu peux également mettre tes hobbies. Une fois que tous tes documents sont prêts, donc CV, l'aide de motivation, diplôme traduit, mais également tes profils sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir commencer les recherches. Pour faire tes recherches, je te conseille des sites tels que Stepstone, Monster, Indeed. Tu peux également trouver des jobs sur LinkedIn, donc ça fait sens de mettre son profil à jour et tu peux directement postuler en un bouton, donc tu n'as pas besoin de chaque fois t'encoder dans le système, etc. En fait, ça envoie une copie de ton profil LinkedIn au recruteur, donc c'est très 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 pratique. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres organisations ou organismes qui te permettent de trouver un emploi à l'étranger, comme par exemple le pôle emploi ou le forum de ton pays. Donc tu vas tout simplement chez eux et tu leur demandes s'il y a des postes à pourvoir à l'étranger ou s'il y a des programmes spéciaux qui te permettraient de t'expatrier. En tout cas, en Belgique, ça existe, je suppose que ça existe dans d'autres pays également. Au consulat, aux ambassades, ou tout ce qui est communauté francophone d'Allemagne ou ce genre de choses, c'est des endroits où tu peux aller demander s'ils ont des postes à pourvoir ou encore s'ils ont des tuyaux à te donner et parfois, tu arrives à trouver des jobs dans des écoles ou alors comme chef de projet pour telle ou telle chose dans des bibliothèques. Enfin bref, il y a plein d'emplois et généralement, ça va être plus sur ce qui est accès bilinguisme. Donc il va falloir avoir le français plus la langue du pays mais c'est une autre possibilité pour pouvoir trouver un emploi. Étape supplémentaire que je te conseille fortement, c'est de t'inscrire dans une ou plusieurs agences de recrutement. Donc tu vas tout simplement envoyer ton CV et les recruteurs qui travaillent dans ces agences viendront te contacter s'ils ont des jobs qui pourraient t'intéresser. C'est aussi hyper intéressant parce qu'il va négocier pour toi le meilleur des salaires parce que le recruteur est payé à la commission. Donc plus ton salaire est grand, plus il gagne des sous. Donc c'est toujours hyper intéressant surtout quand tu n'as pas forcément énormément d'idées sur quel est le marché de l'emploi actuellement et quel salaire tu peux demander. Le recruteur sera là en fait pour pouvoir te conseiller mais également pour te préparer à ton entretien d'embauche si c'est un bon recruteur. Si c'est un mauvais recruteur, il ne le fera pas. Mais c'est pour ça qu'on va avoir d'autres conseils là-dessus. Moi par exemple, je me suis inscrite chez Michael Page et c'est grâce à Michael Page que j'ai eu l'emploi que j'ai eu. Ça a mis une semaine. Franchement, hyper hyper efficace. Quand tu postules pour une entreprise, il est toujours un petit peu nécessaire de se renseigner. Deux, un, pour pouvoir adapter ta lettre de motivation mais également pour pouvoir voir d'autres choses telles que où est-ce que l'entreprise est située, combien de temps en transport en commun j'ai besoin ou en voiture et encore si je dois par exemple prendre une carte de transport, combien est-ce que ça me coûte par mois ? Grâce à ça, tu vas pouvoir 1. négocier ton salaire à la hausse ou alors 2. demander des avantages comme par exemple une voiture de fonction ou encore une carte de transport. Renseigne-toi bien évidemment sur le marché de l'emploi et notamment sur les salaires. Il faut savoir que c'est une question qu'on va te poser dans tous les entretiens d'embauche mais à chaque fois, on va te demander quel salaire tu veux avoir donc c'est toujours bien d'avoir une idée en fait de ce que tu peux avoir comme salaire. Il existe encore une fois plein de sites internet sur lesquels tu peux comparer en fonction de ton année d'expérience, la vie dans laquelle tu souhaites travailler et le poste que tu souhaites pour voir. En Allemagne, je pense notamment à gehalt.de mais tu peux avoir d'autres informations sur Glassdoor, Indeed ou encore Monster. Tu n'as qu'à tout simplement taper le nom de ton métier, la ville mais également le mot salaire et généralement, tu auras pléthore de sites internet qui te diront combien tu peux gagner. Bon, bien évidemment, ça reste relatif. Tout le monde ne gagne pas la même chose. Ça dépend si tu es dans une grande entreprise ou une petite entreprise et ça dépend également du nombre d'années d'expérience que tu as mais ça peut déjà te donner une bonne fourchette. Tu peux également te renseigner sur l'entreprise pour pouvoir connaître ses valeurs. Toutes les entreprises ont un genre de moto, une phrase qu'ils sortent absolument partout ou alors encore cinq valeurs qu'ils veulent absolument avoir dans leur business. Ces valeurs, tu peux tout simplement les prendre et les ajouter dans ton CV. Tu verras si la personne qui te recrute est bonne. Généralement, ça fera tilt et tu auras beaucoup plus de chances d'être connu. Si tu as de la chance, maintenant, tu as un entretien d'embauche. Comment ça se passe ? Généralement, ça se passe en deux rounds. Tu as un premier round au téléphone qui est une prise de contact avec le recruteur et ensuite, tu as un deuxième round qui, généralement là, est une séance de vidéoconférence ou alors encore un meeting en face-à-face. Cet entretien d'embauche, il doit être préparé. La pire impression que vous pouvez faire, c'est vraiment arriver là-bas et ne pas savoir ce que l'entreprise fait ou encore ne pas savoir pourquoi vous êtes là. On va vous demander plein de questions du fond d'entretien. Vous devez savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez choisi cette entreprise, pourquoi vous voulez travailler, qu'est-ce qui fait de vous un meilleur candidat que les autres, mais également avoir des questions à leur poser mais des questions qui font sens. Travaille également sur ta prononciation et ta manière en fait d'agir, de te mouvoir, c'est très important. N'hésite pas à t'entraîner devant la glace en fait, à répondre à des questions. Renseigne-toi sur l'entreprise encore une fois, normalement si tu as adapté ta lettre de motivation, tu sais déjà un petit peu d'informations sur l'entreprise mais essaye d'en savoir le plus possible. Quels sont les domaines d'application de l'entreprise, quels sont les plus gros clients qu'ils ont eu, quel est son chiffre d'affaires, quand est-ce qu'elle a été construite, dans quel pays elle est présente. Il peut y avoir plein de choses. Moi je sais que j'ai appris l'histoire de ma boîte par cœur lors de l'entretien. Mon patron m'a bien évidemment posé la question qu'est-ce que tu connais de notre entreprise parce que cette question est une histoire de ma boîte et il m'a dit écoute je suis hyper impressionnée parce que même moi je ne savais pas tout ça. Et c'est là que ça fait la différence. Et si un jour vous êtes deux candidats qui avaient le même CV, les mêmes compétences, si on doit décider entre l'un ou l'autre, ce sera généralement celui qui a donné le plus de motivation en fait lors de l'interview et lors de la préparation à l'interview. Ça montre également que tu as confiance en toi. Alors déjà que tu es expatrié et que tu perds un petit peu d'avance par rapport aux autres parce que ce n'est pas ton domaine, ce n'est pas ton pays, on peut se dire ok, est-ce qu'elle va tenir la route ? Mais alors si tu ne montres pas que tu as confiance en toi et que tu n'as pas préparé ton interview, il y a encore moins de chances que tu aies le job. Tu peux trouver sur internet énormément de questions typiques que les ressources humaines posent aux candidats comme par exemple quelles sont tes meilleures qualités, quels sont tes pires défauts, quelle est la journée type, qu'est-ce que tu détestes, comment est-ce que tu t'imagines dans 5 ans ? Il y a je pense une liste de 50 questions disponibles sur le net. Tu les prépares bien évidemment dans les deux langues pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de problèmes et que tu sois à l'aise dans les deux langues. Et n'oublie pas également de poser des questions à ton employeur. Ce sera l'une des parties de ton interview, ce sera vraiment connaître plus l'entreprise et avoir le temps de poser tes questions. Si tu n'en poses pas, soit tu t'es trop bien renseigné sur l'entreprise, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais c'est toujours bien de poser l'une ou l'autre question. Une question qui en jette beaucoup auprès des recruteurs, c'est vous me recrutez pour l'instant dans tel rôle, mais comment est-ce que vous voyez ce rôle dans 5 ans ? Comment est-ce que vous voyez qu'il se développe ? Qu'attendez-vous de moi pour pouvoir être pris ? Voilà, ça c'est le genre de choses où en fait tu te projettes dans l'entreprise, dans son futur, et ça généralement ça impressionne un petit peu les recruteurs. Maintenant que l'entretien est fait et que possiblement tu as impressionné toute la galerie, on peut potentiellement t'offrir un contrat. Le contrat, avant de le signer, tu le lis s'il te plaît. Le contrat en fait indique tout ce qui se passe dans une entreprise. Ça va permettre aussi de comprendre tes heures de travail, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Si tu as un contrat d'exclusivité, et ça c'est hyper important, parce que si tu as un contrat d'exclusivité, tu ne peux pas cumuler de activités. Si tu peux faire du home office ou si tu peux pas faire du home office, si tu peux travailler de l'étranger, ça c'est hyper important pour les expatriés, je trouve, parce que parfois t'as des problèmes familiaux ou quoi que ce soit, tu dois retourner sur le pays mais tu sais pas forcément prendre de congés parce que t'as trop de projets ou trop de travail sur la planche. Bah tu peux tout simplement demander à ton employeur de travailler en fait dans ton pays d'origine. Moi par exemple, je sais que je peux travailler en Belgique, mon patron s'en fout. Ça te permet également de savoir si tu as des bonus, si tu peux avoir des avantages comme par exemple la voiture de fonction ou encore une carte de transport. Si tu en as parlé pendant l'entretien et que tu vois que ça n'est pas stipulé dans ton contrat, il faut demander à ce que le contrat soit révisé. Il y a également tout ce qui est jours de congés, si tu peux récupérer tes heures supplémentaires, si tu prends pas tous tes jours de congés, est-ce qu'ils sont mis à l'année d'après ou est-ce qu'ils te sont payés ou est-ce qu'ils sont perdus. Enfin, c'est une mine d'or d'informations. Tu as également tout ce qui est préavis et le préavis, c'est important. Donc, lis bien ton contrat avant de le signer. Et si tu signes, félicitations. Si tu ne signes pas, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que cette vidéo aura pu t'être utile. J'ai vraiment essayé de partager tous les conseils que je pouvais avoir en tant qu'expatriée mais également en tant que recruteur parce que je m'occupe des recrutements dans ma boîte donc je deal un petit peu avec ce genre de choses et je sais très clairement ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Mon homme est également recruteur de métier donc je pense que tous ces conseils sont bons à prendre. En attendant, si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à le dire. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à le mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si l'expatriation ou les voyages t'intéressent. La semaine prochaine, on parlera de trouver un logement à l'étranger donc si ce thème t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !